Musique Bonjour Arabelle, c'est moi. Chaque semaine, j'ai un quart d'heure pour partager avec vous les secrets du monde de l'art contemporain. Le sommaire en images. Cette semaine, 28 artistes interrogent l'idée du désastre dans la grande exposition Disaster à la galerie Tadeus Ropac à Pantin, commentée par Jacques Attali. Tout sur le phénomène paparazzi avec Daniel Angeli et Arnaud Adida qui présentent Ron Galella dans sa galerie A. Comment acheter un Picasso pour 100 euros, mode d'emploi dans le blog-notes. Et dans Jamais trop d'art, l'américaine Nicky Johnson habille le pape en capote. Le mot désastre traduit la notion de catastrophe, de déclin, de destruction avec une perception assez négative de l'événement. Et c'est le thème de l'exposition Disaster à la galerie Ropac à Pantin. Un thème riche qui facile les artistes contemporains, dont les 28 artistes présents ici, tous issus de cultures très différentes, qui apportent leur réflexion sur la perception du désastre. Est-il politique, religieux, idéologique ou environnemental ? Nous nous interrogerons sur le sens de certaines œuvres avec Jacques Attali, économiste, professeur, conseiller et écrivain, mais surtout l'un des plus grands intellectuels de notre époque. Ici Liza Lou, une artiste californienne qui traite d'une image biblique. Adam et Yavcha, c'est du paradis. Elle reprend une fresque de Masachi, un artiste italien de la Renaissance, qu'elle revoit avec un œil américain. Les personnages sont bodybuildés, ils sont recouverts de perles de verre dorées, mais c'est donc le moment où ils ont mangé le fruit de l'arbre du savoir, ils ont désobéi, ils sont chassés du paradis. Jacques Attali, est-ce que désobéir, c'est le début du désordre, ou est-ce qu'au contraire, c'est le début de la liberté de l'individu ? Eh bien, la liberté, c'est le désordre. La vie, c'est un équilibre stable entre un désordre extrême et un ordre extrême. Moi, j'y vois autre chose, là. J'y vois un regard sur l'Amérique qui se remet en cause dans son adoration de l'argent, de l'or. Cette ambiguïté, une sorte de libération de l'abondance extrême, parce que le jardin d'Eden, c'est aussi la convoitise, l'abondance et la punition qui en sort. L'artiste chinois, Zhang Huang, réinterprète lui aussi une scène biblique, la scène, le dernier repas du Christ, avec une matière qui est faite de petits bâtonnets votifs dansants qu'il récupère dans les temples bouddhistes. On s'y voit d'abord une démonstration de plus de l'occidentalisation du monde. Même si l'Occident est en déclin, l'Occident est partout. J'y vois aussi de syncrétisme. Moi, j'appelle ça la religion l'ego, c'est-à-dire une religion qui mélange toutes les formes de religion. Et comme toujours, une oeuvre d'art n'est grande que dans son ambiguïté. On ne sait pas s'il est en train de disparaître dans les eaux, donc ce serait la fin, si c'est un baptême, ou si au contraire, il apparaît dans les brumes, il va surgir. On ne sait pas, vous savez, c'est aussi, vous parlez d'optimisme et de pessimisme. Pour un pessimiste, le jour est entouré de deux nuits. Pour un optimiste, la nuit est entourée de deux jours. Et là, on a cette ambiguïté-là. Le désastre pour Anselm Kieffer, c'est la guerre, c'est l'époque nazie, c'est l'époque la plus noire de l'Allemagne. Et cet artiste qui est né après la guerre, qui n'est pas juif, au début de sa carrière est allé dans toutes les villes d'Europe occupées par l'armée allemande et il a fait le salut nazi. Est-ce que vous vous éveillez de la provocation ou est-ce que vous comprenez le geste expiatoire de l'artiste ? Je comprends très bien Kieffer a mobilisé sa vie autour de ça. Il y a eu toutes sortes de guerres. Et celle-là est une guerre très particulière. C'est vraiment une monstruosité qui nous dit des choses sur la condition humaine. Et d'une certaine façon, Kieffer en faisant ça donne le sentiment qu'il veut, qu'on n'oublie pas, qu'on n'oublie jamais. Il veut nous faire échapper à l'idée que le nazisme est tellement monstrueux qu'il en devient irréel. Il veut nous dire, ça a eu lieu et ça peut revenir. L'artiste Yan Peiming reprend une image de Kadhafi qu'on a vu dans la presse, une photo de la réalité, de l'actualité. Et il en fait un tableau de grand format comme un tableau d'histoire, un tableau classique. Est-ce que vous pensez que c'est une glorification de la violence ou au contraire c'est le triomphe de la fin de la dictature ? Yan Peiming est un artiste immensément doué qui sait faire un tableau comme ça en quelques heures. C'est obscène mais c'est en fait une reproduction d'une photographie. La même photo en grand eût été intolérable. Et ce qui est intéressant c'est de se rendre compte que quand la photo devient un tableau, on peut la regarder. L'oeuvre d'art est dans un autre univers que le réel. La photo ne peut pas échapper au réel. Ici nous sommes devant deux effigies des ayatollahs Khomeini et Khamenei par l'artiste iranien Mahmoud Bakshi. Un artiste assez subversif. C'est une dérision très subversive puisque ce sont deux personnages extrêmement inquiétants, extrêmement importants, qui sont ici présentés de façon dérisoire. Certains diront blasphématoire mais qui en fait les rend presque tendres puisque ce sont des coussins. Ils sont présentés comme gentils et au fond ça nous montre que tout être humain a une autre face. J'aime bien ça. Après ce qu'on vient de voir de ces différents artistes, Jacques Attaguet, est-ce qu'on peut tirer une leçon du désastre ? Oui et ça me dit simplement que les artistes ont envie de voir le monde plus beau qu'il n'est. Au fond le rôle des artistes c'est de réparer le monde, faire que le monde soit moins brisé que dans la réalité. Merci pour votre point de vue Jacques Attaguet. Merci. Quoi de neuf en ligne dans l'art cette semaine ? Ouvrons le blog note. C'est fou ce qu'on peut faire avec 100 euros. Acheter un Picasso et financer un centre d'études par exemple. Comme quoi il suffit d'un peu d'imagination pour rendre l'art utile. Car c'est bien le but de l'opération Un Picasso pour 100 euros. Une formidable idée conçue par Péricochin pour aider l'Association internationale pour la sauvegarde de tir, la ville libanaise classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. En achetant un billet de cette tombola mondiale inédite, vous avez une chance sur 50 000 de gagner l'Homme Ogibus, un dessin à la gouache de Picasso, un tableau de 1914 estimé à 1 million d'euros. 50 000 billets sont en effet disponibles et le tirage au sort se fera en décembre 2013. Soit 5 millions au total qui serviront à financer un centre artisanal et un centre d'études canadiennes, phéniciennes et puniques. Voilà, il ne vous reste plus qu'à gagner, mais pour gagner il faut jouer. Alors connectez-vous vite sur 1picasso100euros.com Le mot paparazzi a été inventé par Federico Fellini dans les années 60, tandis qu'il tournait la Dolce Vita. Cette pratique de photographe consiste à poursuivre des célébrités dans le but d'attraper des clichés volés, souvent liés à leur vie privée, qui seront ensuite diffusés dans les tabloïdes. Ce procédé longtemps décrié est aujourd'hui un genre photographique à part entière qui a acquis ses lettres de noblesse et sa reconnaissance dans les musées. Nous en parlerons avec Arnaud Adida de la Hagallerie, représentant entre autres du grand paparazzo américain Ron Gallella, et Daniel Angeli, surnommé le roi des paparazzi depuis 50 ans. Un paparazzi, c'est quoi ? Si jamais on essayait de définir le mot ? Ça serait quelqu'un qui volera des images en permanence, mais quels photographes n'en veulent pas des images ? Votre première planque, c'était quoi, par exemple ? Elle était très mal réussie. On m'avait envoyé faire Piaf qui enregistre. Quand elle est sortie de la voiture, j'ai raté les photos. C'est bon, parce qu'à l'époque, je n'étais pas très habile. Théo Sarrapeau est venu me voir pour m'engueuler en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu nous emmerdes ? » J'ai dit « Ben, je suis un jeune photographe de l'agence d'Almas, et on m'a envoyé là pour faire une photo d'Edith, si c'était possible, la matinée qu'à rentrer l'affaire. » Et je me suis retrouvé devant Piaf, complètement terrorisé, qui m'a demandé « Qu'est-ce que vous voulez ? » Je dis « Si vous pouviez faire semblant de chanter ? » Elle m'a répondu « Je ne sais pas ». Et elle s'est mise à chanter une chanson qui s'appelle « Je sais comment ». J'ai été terrorisé, j'ai fait trois photos, je ne pensais qu'à un truc, c'était partir de la première planque. Elle casse un peu l'image du paparazzi, si on veut. Arnaud, vous vous représentez Ron Galéla, qui est un des plus grands paparazzi, un des vétérans, 83 ans. Qu'est-ce qui a fait le succès de ce photographe ? Ron Galéla n'est pas proprement parlé un planqueur. Une planque, c'est quand un photographe est assez loin de son sujet, à plusieurs dizaines ou centaines de mètres, avec un téléobjectif, alors que Ron Galéla, il s'approche de la personne à photographier, il l'attend peut-être derrière un arbre, et il surgit et il le photographie à 2-3 mètres, à une distance assez proche. Cette proximité donne de l'instantanéité, un effet de surprise, qui déclenche un étonnement ou de la surprise, ou de l'énervement, ou un sourire, ou quelque chose. Et ce qui donne à la photo une émotion pure, très naturelle. Et cette émotion, finalement, c'est ce qui plaît, je pense, aux acheteurs. De l'énervement, comme le jour où Ron Galéla s'est pris un point de Marlon Brando ? Oui. En fait, la première fois que Galéla a voulu photographier Brando, c'était vers 11h minuit le soir, à la sortie d'un plateau télé. Il l'attend dans la rue, et Brando le voit, il lui saute dessus, il lui met un point dans la figure et il lui casse 5 dents. Et la fois d'après, quand il est allé le photographier, il avait mis un casque de football américain et a demandé à son assistant de faire la photo pour qu'on puisse voir, effectivement, le fait qu'il l'avait suivi la deuxième fois avec ce casque. Quels sont les clichés les plus connus de Ron Galéla ? C'est la photo de Jackie Kennedy qui traverse Madison, ou 5e avenue, qui s'appelle Windblown Jackie. Galéla a passé peut-être 40 ans à dormir en bas de chez Jackie Kennedy. C'est un peu sa muse. Il a une histoire d'amour avec elle. Est-ce qu'ils étaient amis tous les deux ? Non, pas du tout. Elle lui a fait 2 ou 3 procès. Elle le détestait, mais elle le détestait, et finalement, il a contribué à la rendre célèbre, tant et si bien que quand elle a sorti sa biographie, elle a utilisé une de ses photos sur la couverture. Daniel, vous, ça fait 18 ans que vous photographiez Johnny Hallyday. Non, je l'ai photographié, ça ne fait pas 18 ans maintenant, puisqu'on est fâchés depuis 2 bonnes années. J'ai fait beaucoup de scènes avec lui. J'étais même derrière lui à 2 mètres au Stade de France. J'étais un paparazzi du spectacle, on va dire. Ce type de photographie qui a quand même été décrié pendant longtemps, malgré que ça intéresse tout le monde, est-ce que vous pensez que c'est justifié qu'elle arrive dans les musées ? Oui, parce que ça représente une époque, que ça donne un peu de nostalgie, le côté noir et blanc, etc. Et puis, ce n'était pas qu'elle n'existe plus aujourd'hui. On a plein de stars qui sont préfabriquées, il n'y a plus de Lee Stélor, il n'y a plus de gens comme ça. Aujourd'hui, ils sortent d'une émission télé-réalité, ils sont connus 3 mois, puis on passe à autre chose. Tous les paparazzi ne vont pas être aujourd'hui dans les galeries, dans les musées. Il y a d'abord ceux qui ont un vrai œil et un vrai talent, quand même, comme lui, comme Galéa ou certains autres. C'était une époque aussi où la star et la célébrité sont des personnages qui sont assez inaccessibles. On ne sait pas, il n'y a pas Internet, il n'y a pas autant de chaînes de télévision, où on peut avoir 500 chaînes de chez soi. Il y a un côté un peu encore mystérieux, secret, inaccessible de la star. C'est vraiment la star. On retrouve en tout cas vos photos, Daniel, et celles de Ron Galéa dans l'exposition Avenir au Centre Pompidou à Metz, qui s'appelle Paparazzi. Merci beaucoup à tous les deux. Parce qu'on n'a jamais trop d'art et qu'il n'est jamais trop tard, voici ce qu'il faut voir. Pendant trois ans, Nicky Johnson, une jeune artiste américaine, scandalisée par les propos du pape qui avait déclaré qu'on ne pourrait résoudre le problème du sida en Afrique uniquement en distribuant des préservatifs, a refait le portrait du souverain pontife avec 17 000 préservatifs colorés et non lubrifiés. Il lui a fallu 135 heures pour ouvrir les préservatifs et 135 heures pour les placer. Résultat, Benedict Eggs, les œufs Benedict, ne sont plus seulement un petit déjeuner américain, mais un tableau que l'on pourrait appeler l'omelette surprise du pape Benoît, Benedict en anglais. Le tableau de Nicky Johnson sera vendu aux enchères, à suivre sur le site exbenedictproject.com. Et un pourcentage des bénéfices reviendra à des associations luttant contre le virus du sida. La prochaine œuvre de l'artiste américaine sera un portrait de Michelle Obama. Indiscutablement, Nicky Johnson ne s'intéresse pas aux anonymes. Arabelle, c'est fini, mais comme je ne vous ai pas encore tout dit, je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer à explorer le monde de l'art contemporain. La-di-da-di-di, la-di-da-di-da La-di-da-di-da La-di-da-di-da